D'où viens-tu? Je viens de New York. C'est cool, je viens de Los Angeles. Tu es déjà allé à New York? Oui, je l'ai fait. C'est une ville formidable. J'adorerais visiter Los Angeles un jour. Tu devrais. Elle possède de belles plages. Quel temps fait-il là-bas? Il fait généralement beau et chaud. Ça a l'air incroyable. Où avez-vous voyagé d'autres? Je suis allée à Londres et à Paris. Ce sont des villes fantastiques à explorer. J'ai vraiment apprécié l'art à Paris. Avez-vous visité le musée du Louvre? Oui, c'était époustouflant. Quels sont vos autres loisirs? J'aime lire et jouer du piano. C'est impressionnant. J'aime la randonnée et la photographie. As-tu des livres préférés? Je suis fan de romans fantastiques. Des recommandations spécifiques? Le Seigneur des Anneaux est un classique. Je vais l'ajouter à ma liste de lecture. Quel genre de musique écoutes-tu? J'aime la musique pop et rock. Des groupes ou des artistes préférés? Je suis une grande fan de Taylor Swift. Elle est incroyablement talentueuse. Qui écoutes-tu? J'aime écouter Coldplay et Ed Sheeran. Ils ont des chansons tellement accrocheuses. Avez-vous assisté à des concerts? Oui, j'en ai visité quelques-uns. Et toi? J'ai assisté à quelques festivals de musique. Ça a dû être tellement amusant. C'était une expérience incroyable. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur cadette. J'ai un frère aîné et une sœur cadette. La famille est importante, n'est-ce pas? Absolument, ils représentent tout pour moi. Que faites-vous dans la vie? Je suis graphiste. Cela ressemble à un travail créatif. Ça l'est, et ça me plaît beaucoup. Qu'en est-il de toi? Quel est ton métier? Je suis ingénieur logiciel. C'est impressionnant. La technologie est fascinante. Elle l'est, et elle évolue constamment. Avez-vous des animaux domestiques? Oui, j'ai un chat qui s'appelle Whisker. Les chats sont tellement indépendants et adorables. Ils ont certainement leur propre personnalité. Quel est ton plat préféré? J'adore la cuisine italienne, en particulier les pâtes. Les pâtes sont délicieuses. J'aime la cuisine mexicaine. Les tacos et le guacamole sont les meilleurs. Est-ce que tu aimes cuisiner? Je le sais. J'aime essayer de nouvelles recettes. C'est génial. Je ne suis pas très cuisinier. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Tu as raison. Je vais peut-être essayer. Quels sont vos autres centres d'intérêt? J'adore jouer au basket et regarder des films. Le basketball peut être tellement excitant. Oui, surtout pendant les séries éliminatoires. As-tu un film préféré? C'est difficile de choisir, mais j'adore The Shawshank Redemption. C'est un classique. C'est un très bon film. Quel est ton genre de film préféré? Ce sont les comédies romantiques qui me plaisent le plus. Ils sont parfaits pour une nuit agréable à la maison. Absolument, avec des pop-corn aussi. Quelle est la chose la plus aventureuse que tu aies faite? J'ai fait du parachutisme une fois. C'était palpitant. Cela semble incroyable. J'ai toujours voulu l'essayer. C'est définitivement une expérience inoubliable. As-tu des craintes? J'ai peur des araignées. Ils me donnent des frissons. J'ai peur du vide. C'est un véritable défi. Faire face à nos peurs peut être stimulant. Tu as raison. C'est bien de les surmonter. Quelle est ta saison préférée? J'adore l'automne avec ses belles couleurs. Le printemps est mon préféré. Tout prend vie. La nature est vraiment incroyable, n'est-ce pas? C'est une source d'inspiration constante. Avez-vous des projets de voyage à venir? Je prévois un voyage à Hawaï le mois prochain. Cela ressemble à des vacances de rêve. J'ai hâte de me détendre sur la plage. N'oubliez pas d'essayer le surf également. Je vais certainement essayer. Quelle est votre façon préférée de vous détendre? J'aime faire de longues promenades dans la nature. La nature a un effet calmant, n'est-ce pas? Absolument. Cela m'aide à me vider les idées. C'est important dans le monde occupé d'aujourd'hui. Ça l'est vraiment. Comment vous détendez-vous? J'aime lire un bon livre ou écouter de la musique. Ce sont d'excellents moyens de se détendre. Ils m'aident à m'évader et à me ressourcer. Qu'est-ce que tu as toujours voulu apprendre? J'ai toujours voulu apprendre à danser la salsa. Cela ressemble à un style de danse amusant et énergique. C'est le cas. Je vais peut-être prendre quelques leçons bientôt. Je suis sûr que tu seras une bonne danseuse. Merci pour les encouragements. Tu es le bienvenu. Poursuivez vos passions. Qu'en est-il de toi? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais apprendre? J'ai toujours voulu apprendre à jouer de la guitare. C'est un instrument fantastique. Allez-y. Je le ferai. J'ai juste besoin de trouver le temps de m'entraîner. Le dévouement et la pratique vous y mèneront. Tu as raison. Je ne devrais pas me laisser arrêter par des excuses. Exactement suis tes rêves et profite du voyage. Merci pour cette motivation, Anna. De rien, John. Crois en toi. Je le ferai. C'était super de discuter avec toi, Anna. De même, John. Prends soin de toi et reste en contact. Je le ferai certainement. Passez une excellente journée. Toi aussi, John. Au revoir pour le moment. Et, Anna. Comment s'est passé ton week-end? Bonjour, John. C'était super. J'ai fait de la randonnée avec des amis. Et toi? Mon week-end a été relaxant. Je suis resté à la maison et j'ai regardé des films. Ça a l'air sympa. Des recommandations? J'ai regardé un film de science-fiction intitulé Inception. C'était poustouflant. Oh, j'en ai entendu parler. Je vais l'ajouter à ma liste de surveillance. Tu ne seras pas déçu. Les visuels sont époustouflants. Je l'attends avec impatience. Je l'attends avec impatience. Merci pour la suggestion. Tu es le bienvenu. Alors, des projets passionnants pour la semaine? Oui, j'ai un entretien d'embauche demain. Je croise les doigts. C'est fantastique. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Bonne chance. Merci, John. Je suis un peu nerveux, mais je ferai de mon mieux. J'ai foi en toi. Tu as compris, Anna. Votre soutien est très important pour moi. Je te ferai savoir comment ça se passe. Je vous en prie, faites-le. Je t'encouragerai. Envoyez des ondes positives. Je vous en suis reconnaissante. Votre énergie positive me donne confiance en moi. C'est à ça que servent les amis, à se soutenir mutuellement. Absolument. J'ai de la chance de t'avoir comme ami, John. De même, Anna. Nous nous soutenons mutuellement. C'est réconfortant de le savoir. Merci d'avoir toujours été là. À tout moment, Anna. Nous faisons ce voyage ensemble. C'est une véritable amitié. Profitons-en au maximum. Absolument. À notre amitié et à nos futures aventures. Bravo, John. Profitons de chaque instant. D'accord, Anna. Bravo et en route pour un nouveau départ. Bravo. Je suis reconnaissante de notre amitié. Et, Anna, comment s'est passé votre voyage à Hawaï? Bonjour, John. C'était absolument incroyable. Les plages étaient magnifiques. Je suis tellement contente de l'entendre. As-tu essayé le surf? Oui, je l'ai fait. C'était difficile mais tellement amusant. C'est génial. Surfer à Hawaï est un rêve devenu réalité. Ça l'était vraiment. J'ai capté quelques vagues et je me suis sentie tellement exaltée. Je suis heureuse pour toi, Anna. Avez-vous d'autres points forts de votre voyage? J'ai fait de la plongée en apnée et j'ai vu des récifs coralliens colorés et des poissons tropicaux. Cela semble époustouflant. Le monde sous-marin est fascinant. Ça l'est vraiment. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Avez-vous goûté à la cuisine hawaïenne locale? Oui, j'ai mangé de délicieux pokéballs et des plats luaux traditionnels. Miam! La cuisine hawaïenne est une délicieuse fusion de saveurs. C'est définitivement le cas. Je ne voulais pas que le voyage se termine. Je peux l'imaginer. Hawaï est un paradis sur Terre. Ça l'est vraiment. J'espère que tu pourras me rendre visite un jour, John. Je l'espère aussi. C'est sur ma liste de choses à faire, c'est sûr. Tu ne seras pas déçu. Chaque moment en vaut la peine. Je vais garder cela à l'esprit. Merci de partager votre expérience. Bien sûr, John. Partager la joie, c'est ce que font les amis. Absolument. Nous allons créer plus de souvenirs ensemble, Anna. J'attends ça avec impatience, John. Planifions notre prochaine aventure. Absolument, Anna. Des temps passionnants nous attendent. Bravo à ça. Santé, John. À l'amitié et à des aventures inoubliables. Eh, Anna. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Comment allez-vous? Bonjour, John. J'ai été bon. Et toi? J'ai été très occupé par mon travail, mais dans l'ensemble, tout va bien. C'est bon à entendre. Sur quoi avez-vous travaillé? Je travaille sur un nouveau projet au bureau. Ça a l'air intéressant. En quoi consiste le projet? Il s'agit d'une refonte de sites web pour un client de l'industrie de la mode. Cela ressemble à un projet créatif et passionnant. C'est définitivement le cas. J'ai la chance de travailler avec une équipe talentueuse. La collaboration fait toujours émerger les meilleures idées. Absolument. Nous visons un design frais et moderne. J'ai hâte de voir le résultat final. Bonne chance. Merci, Anna. Je veillerai à vous tenir au courant. Merci. Je vous en suis reconnaissante. Alors, avez-vous d'autres nouvelles passionnantes dans votre vie? En fait, je viens d'adopter un chiot. Il s'appelle Max. Oh, c'est adorable. De quelle race est Max? C'est un labrador retriever. Il est plein d'énergie et tellement adorable. Merci. Les animaux de compagnie apportent tellement de joie dans nos vies. Toutes nos félicitations. Merci, Anna. Max fait déjà partie de la famille. Je suis sûre que vous passerez de nombreux moments mémorables ensemble. J'ai hâte de créer de beaux souvenirs avec Max. Les animaux de compagnie ont une façon de rendre notre vie plus riche et plus heureuse. Ils le font vraiment. Ils sont comme un rayon de soleil dans nos maisons. Bien dit, John. Profitez de chaque moment passé avec Max. Je le ferai, Anna. Merci pour vos aimables paroles. Tu es le bienvenu. Si jamais vous avez besoin d'un dog-seater, faites-le-moi savoir. Je vais garder cela à l'esprit. Merci de l'offre, Anna. Pas de problème du tout. Les amis s'entraident, non? Absolument. C'est ce qu'est la véritable amitié. C'est ce qu'est la véritable amitié. Je suis content que nous soyons amis, John. Moi aussi, Anna. Notre amitié compte beaucoup pour moi. De même, John. Pas de nombreuses années d'amitié encore. Bravo, Anna. Que notre amitié ne fasse que se renforcer. Bravo. Je suis reconnaissante pour notre lien. Et, Anna. Avez-vous entendu parler de la nouvelle exposition d'art de la ville? Bonjour, John. Non, je ne l'ai pas fait. Dites-moi plus à ce sujet. Il s'appelle « Expression of the soul » et met en vedette des artistes locaux. Cela semble fascinant. J'adore explorer différentes formes d'art. Moi aussi. L'exposition présente des peintures, des sculptures et même des photographies. J'ai hâte de découvrir la diversité des expressions artistiques. Nous devons absolument planifier une visite ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? Cela semble être une excellente idée, John. Comptez sur moi. Merci. Super. Je vais vérifier le calendrier des expositions et vous communiquer les détails. Parfait. J'ai hâte de me plonger dans l'art. C'est toujours inspirant de voir comment les artistes transmettent leurs émotions. Et c'est une excellente occasion de soutenir les talents locaux. Je suis tout à fait d'accord. Nous devons encourager et apprécier leur travail. C'est l'une des choses que j'aime dans notre amitié, John. De même, Anna. Nous trouvons toujours du plaisir à explorer de nouvelles choses ensemble. C'est la beauté de notre amitié. Nous partageons des intérêts communs. Et créer des souvenirs impérissables en cours de route. Bravo, John. C'est parti pour notre aventure artistique. Et, Anna. Comment s'est passé votre voyage en Europe? Bonjour, John. C'était absolument incroyable. J'ai visité tellement de villes magnifiques. Ça a l'air incroyable. Quelle ville avez-vous explorée? Je suis allée à Paris, Rome et Barcelone. Chacune avait son propre charme. Waouh, ce sont des destinations européennes emblématiques. Des moments préférés? À Paris, j'ai visité le Louvre et j'ai vu la Joconde de près. Cela a dû être une expérience surréaliste. Qu'en est-il de Rome? À Rome, j'ai exploré les ruines antiques du Colisée et du Forum. C'est fascinant. Rome regorge d'histoires et de merveilles architecturales. Et à Barcelone, j'ai dégusté de délicieux tapas et j'ai exploré les rues animées. Barcelone est connue pour son atmosphère animée et ses délices culinaires. Absolument. Je ne pouvais pas me lasser de la culture dynamique de chaque ville. Je suis tellement contente que tu aies fait un voyage si mémorable, Anna. Merci, John. C'était un rêve devenu réalité. Avez-vous des projets pour votre prochaine aventure? Je pense visiter l'Asie ensuite. Peut-être le Japon ou la Thaïlande. Les deux sont des choix incroyables. Vous passerez un moment fantastique. Je suis déjà enthousiasmée par les expériences uniques qui m'attendent. J'ai hâte de tout savoir à ton retour. Tu seras le premier à le savoir, John. Merci de votre soutien. Je suis reconnaissante de t'avoir comme amie, John. De même, Anna. Notre amitié est un trésor. À d'autres aventures et à d'autres souvenirs partagés, John. Bravo, Anna. Puisse notre amitié continuer à prospérer. Bravo. Aux moments incroyables à venir. Et, Anna. Comment s'est passé ton week-end? Bonjour, John. C'était fantastique. J'ai assisté à un festival de musique. Oh, ça a l'air très amusant. Quels artistes avez-vous vus? J'ai assisté à des performances incroyables de groupes populaires tels que Coldplay et Imagine Dragon. Waouh, c'est incroyable. Je suis un grand fan de ces deux groupes. Ils ont été absolument fantastiques en live. L'énergie était électrisante. Je ne peux qu'imaginer. Les festivals de musique ont une atmosphère unique. Ils le font vraiment. La foule, la musique et l'enthousiasme partagé, c'est une expérience pas comme les autres. Je suis un peu jaloux. J'ai toujours voulu assister à un festival de musique. Eh bien, nous devrions certainement prévoir d'y aller ensemble la prochaine fois. Ça va être génial. Cela ressemble à un plan. Je suis partante. Super. Nous garderons des souvenirs inoubliables en dansant et en chantant sur nos chansons préférées. Comptez sur moi, Anna. J'ai hâte de vivre notre aventure dans un festival de musique. Ça va être épique, John. Nous passerons le meilleur moment de notre vie. Absolument. C'est parti pour nos prochaines escapades festivalières. Bravo, John. Laissez-vous l'emporter par la musique dans des voyages incroyables. Eh, Anna. Comment s'est passé votre randonnée pendant le week-end ? Bonjour, John. C'était absolument époustouflant. Je suis allée dans les montagnes. Ça a l'air incroyable. Quel sentier avez-vous parcouru ? J'ai parcouru le sentier des glaciers. Les vues étaient absolument époustouflantes. J'ai entendu dire que c'était un parcours difficile. Comment s'est passée la randonnée ? C'était certes un défi, mais cela en valait vraiment la peine. Le paysage était impressionnant. Je suis content que tu aies vécu une super expérience. Avez-vous atteint le sommet ? Oui, je l'ai fait. Le fait d'être au sommet m'a procuré un incroyable sentiment d'accomplissement. C'est fantastique, Anna. C'est une réussite dont nous pouvons être fiers. Merci, John. Ce fut une aventure mémorable. Des moments ou des rencontres mémorables au cours de la randonnée ? J'ai vu un magnifique troupeau de chèvres de montagne et j'ai même aperçu un pigarde à tête blanche qui planait au-dessus. La nature ne cesse de nous émerveiller. Ces observations ont dû être incroyables. Absolument. Cela m'a rappelé la beauté et la puissance du monde naturel. La randonnée peut être une expérience tellement transformatrice, car elle nous connecte à la nature. Ça l'est vraiment. Cela apporte un sentiment de paix et de perspective. Je suis inspiré par ton aventure, Anna. Je devrais bientôt planifier une randonnée. Tu devrais certainement le faire, John. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Je vais suivre ton conseil. Et peut-être que nous pourrons faire une randonnée ensemble la prochaine fois. Cela ressemble à un plan, John. Nous explorerons ensemble les merveilles de la nature. J'ai hâte, Anna. C'est parti pour d'autres aventures en plein air. Santé, John. Puisse notre esprit continuer à être nourri par la nature. Et, Anna. Comment s'est passé votre week-end? Bonjour, John. C'était absolument revigorant. Je suis allée dans une station balnéaire paisible. Cela semble merveilleux. Avez-vous eu l'occasion de vous détendre et de vous détendre? Oh, définitivement. J'ai passé le plus clair de mon temps à me prélasser au bord de la plage et à lire. Ah, le moyen idéal pour se ressourcer. Y a-t-il de bons livres que tu recommandes? J'ai lu un roman captivant intitulé L'alchimiste, de Polo Coelho. J'ai entendu beaucoup de choses à propos de ce livre. Je vais l'ajouter à ma liste de lecture. C'est une belle histoire qui explore le voyage de la découverte de soi. Ça a l'air d'être une lecture qui donne à réfléchir. Merci pour la recommandation. De rien, John. Je pense que ça vous plaira. Alors, à part la lecture, avez-vous essayé des activités nautiques? Oui, j'ai fait de la plongée en apnée et j'ai vu les récifs coralliens éclatants et les poissons colorés. Cela a dû être incroyable. Le monde sous-marin est tellement fascinant. Ça l'est vraiment. C'est comme entrer dans un tout nouveau royaume de beauté. Je suis content que vous ayez vécu une escapade aussi revigorante et aventureuse. Merci, John. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour me ressourcer. Nous avons tous besoin de ces moments de repos et de détente. C'est important pour notre bien-être. Absolument. Prendre soin de soi devrait toujours être une priorité. D'accord. Voici d'autres moments de bien-être et de tranquillité. Bravo, John. Puissions-nous toujours trouver le temps de nous ressourcer? Eh, Anna, comment s'est passée votre expérience de volontariat? Oui. Bonjour, John. C'était incroyablement gratifiant. J'ai passé le week-end dans un refuge pour animaux locaux. C'est merveilleux. Quel type de travail y avez-vous fait? J'ai aidé à nourrir, à toileter et à prendre soin des animaux du refuge. Cela semble être une expérience enrichissante. Avez-vous noué des liens avec un animal en particulier? Oui, il y avait un adorable petit chien qui s'appelait Max. Nous nous sommes connectés instantanément. Les animaux domestiques ont une façon d'apporter tant de joie et de confort. Je suis sûr que Max a apprécié tes soins. C'était réconfortant de voir l'amour et l'attention que les animaux recevaient au refuge. Ils offrent un refuge sûr à ceux qui en ont besoin. C'est un travail important. Absolument. Le personnel et les bénévoles du refuge travaillent sans relâche pour faire la différence. J'admire ton dévouement, Anna. Le bénévolat est un acte tellement désintéressé. Merci, John. C'est une petite façon de redonner et d'avoir un impact positif. Nous devrions envisager de faire du bénévolat ensemble un jour. Ce serait une expérience enrichissante. C'est une excellente idée, John. Trouvons l'occasion de faire la différence ensemble. Comptez sur moi, Anna. J'attends avec impatience notre aventure de volontariat. Ça va être incroyable, John. Aidez les autres et répandre la gentillesse. Bravo, Anna. Puissent nos actions créer des vagues de positivité dans le monde. Santé, John. Ensemble, nous pouvons faire la différence, un acte de gentillesse à la fois. Et, Anna, comment s'est passée votre visite à la galerie d'art? Bonjour, John. C'était absolument fascinant. Les œuvres d'art étaient incroyables. C'est fantastique. Quels artistes ont été présentés dans la galerie? Ils présentaient les œuvres d'artistes renommées telles que Van Gogh, Picasso et Monet. Waouh! Ce sont des noms emblématiques du monde de l'art. Des pièces préférées? J'ai été particulièrement attirée par la « Nuit étoilée » de Van Gogh et les « Nymphéas » de Monet. Les deux sont des chefs d'œuvre. La façon dont ils captent la lumière et l'émotion est extraordinaire. Absolument. Se tenir devant ces peintures a été une véritable expérience immersive. L'art a le pouvoir de nous transporter dans des mondes différents et de susciter des émotions profondes. C'est vraiment le cas. C'est un rappel de la beauté et de la créativité qui existent dans le monde. Je suis heureuse que vous ayez vécu une expérience aussi captivante, Anna. L'art a une façon d'enrichir notre vie. C'est certainement le cas, John. Cela élargit nos perspectives et stimule notre imagination. Nous devrions prévoir d'autres visites de galerie à l'avenir. C'est une merveilleuse façon d'apprécier l'art ensemble. Je suis tout à fait d'accord, John. Continuons à explorer le monde de l'art et à découvrir de nouvelles inspirations. Comptez sur moi, Anna. À notre amour commun pour l'art et les possibilités infinies qu'il recèle. Bravo, John. Que l'art continue de nous inspirer et de nous captiver tout au long de notre voyage. Et, Anna. Comment s'est passé votre week-end au festival de musique ? Bonjour, John. C'était absolument incroyable. La musique, l'énergie, tout était incroyable. Cela semble fantastique. Quels artistes avez-vous vu se produire ? J'ai eu l'occasion de voir certains de mes groupes préférés, comme Muse et Arctic Monkey. Waouh, ce sont des groupes incroyables. Je suis un grand fan de leur musique. Ils ont réalisé des performances tellement électrisantes. La foule se déchaînait. Je ne peux qu'imaginer. Les festivals de musique ont une atmosphère unique. Absolument. L'énergie et la camaraderie qui règnent parmi les festivaliers sont inégalées. Avez-vous découvert de nouveaux artistes qui vous ont plu ? Oui, je suis tombée sur un groupe appelé The Midnight Travelers. Ils étaient étonnamment fantastiques. C'est génial. C'est toujours passionnant de découvrir de nouveaux talents. Ça l'est vraiment. J'adore la façon dont les festivals de musique offrent une plateforme aux artistes établis et émergents. Je suis heureuse que tu aies vécu une expérience aussi incroyable, Anna. La musique a une façon de rassembler les gens. C'est vraiment le cas, John. C'est un langage universel qui transcende les frontières. Nous devrions certainement prévoir d'assister à un festival de musique ensemble à l'avenir. À d'autres aventures musicales et à d'autres souvenirs partagés, Anna. Bravo, John. Laissez-vous guider par le rythme. Eh, Anna, comment s'est passée votre visite au parc d'attractions ? Bonjour, John. C'était vraiment génial. Les manèges étaient passionnants. Ça a l'air tellement amusant. Quel manège avez-vous préféré ? Les montagnes russes appelées « The Thunderbolt ». Il y a eu tellement de rebondissements. Les montagnes russes sont toujours passionnantes. J'adore la montée d'adrénaline qu'ils procurent. C'était vraiment une expérience pleine d'adrénaline. Je n'arrêtais pas de crier. Ah, je peux l'imaginer. As-tu essayé d'autres manèges ? Oui, je suis également montée sur la grande roue et j'ai apprécié la vue panoramique sur le parc. Cela a dû être une belle pause après les manèges palpitants. C'était un moment paisible et relaxant de voir le parc d'en haut. Les parcs d'attractions ont une atmosphère si vibrante et animée. Absolument. Les rires, la musique et la joie qu'il y a dans l'air, c'est contagieux. Je suis contente que tu aies passé une si bonne journée, Anna. Il est important de se laisser aller et de s'amuser. C'est définitivement le cas, John. Nous avons tous besoin de ces moments de pur plaisir et de rire. Nous devrions planifier une visite dans un parc d'attractions ensemble un jour. Cela semble être une idée fantastique, John. Nous passerons une journée pleine d'émotions et de rires. J'ai hâte, Anna. À d'autres aventures palpitantes et à des moments de joie partagés. Santé, John. Laissons place aux frissons et créons ensemble des souvenirs inoubliables. Et, Anna. Comment s'est passé votre week-end au musée des sciences? Bonjour, John. C'était absolument fascinant. Les expositions étaient époustouflantes. Ça a l'air incroyable. Quelle a été votre exposition préférée? J'ai été captivée par l'exposition sur l'exploration spatiale. Découvrir l'univers a été une véritable source d'inspiration. L'espace est un sujet tellement fascinant. Les mystères du cosmos ne cessent de m'émerveiller. Absolument. Cela nous rappelle à quel point notre univers est vaste et mystérieux. Avez-vous vécu des moments époustouflants lors de votre visite? Oh, définitivement. Il y a eu une démonstration en direct d'un bras robotique, et c'était incroyable de voir sa précision. Cela semble impressionnant. La technologie a parcouru un long chemin. C'est vraiment le cas. Les progrès de la science et de la technologie sont époustouflants. Je suis heureux que vous ayez vécu une expérience aussi enrichissante, Anna. Les musées des sciences sont des lieux tellement précieux. Ils le sont vraiment, John. Ils suscitent la curiosité et incitent à l'exploration. Nous devrions prévoir davantage de visites dans les musées des sciences à l'avenir. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Je suis tout à fait d'accord, John. Poursuivons notre voyage de découverte et élargissons nos connaissances. Voici d'autres moments impressionnants et une appréciation partagée pour la science, Anna. Bravo, John. Que les merveilles de la science continuent de nous inspirer et de nous émerveiller. Et, Anna, comment s'est passé ton cours de cuisine? Bonjour, John. C'était un véritable régal. J'ai appris à préparer de délicieux plats. Cela semble merveilleux. Sur quel type de cuisine vous êtes-vous concentré? C'était un cours de cuisine méditerranéenne. Nous avons préparé des plats comme le falafel, le taboulé et le baklava. Miam! La cuisine méditerranéenne est si savoureuse et vibrante. Ça l'est vraiment. La combinaison d'herbes, d'épices et d'ingrédients frais est tout simplement délicieuse. Aviez-vous un plat préféré que vous avez cuisiné? C'est difficile de choisir, mais j'ai beaucoup aimé préparer et déguster les falafels. C'était tellement croustillant et délicieux. J'adore les falafels. C'est une option végétarienne savoureuse et satisfaisante. Les cours de cuisine sont une façon tellement amusante d'apprendre de nouvelles recettes et techniques. Ils le sont vraiment. C'est une expérience pratique qui vous permet de vous immerger dans l'univers culinaire. Nous devrions envisager de prendre un cours de cuisine ensemble un jour. Ce serait une aventure amusante. C'est une idée fantastique, John. Nous pouvons découvrir différentes cuisines et apprendre ensemble. J'attends ça avec impatience, Anna. Voici d'autres aventures culinaires et de délicieux moments partagés. Santé, John. Que nos papis continuent d'être ravis et que nos talents culinaires s'épanouissent. Eh, Anna. Avez-vous vu le dernier film de ce père héros? Bonjour, John. Oui, je l'ai regardé ce week-end. C'était plein d'actions et plein de surprises. C'est génial. Quel super héros était au centre du film? C'était un film d'équipe, en fait. De nombreux s'opères héros ont uni leurs forces pour sauver le monde. J'adore les films d'équipe. C'est toujours passionnant de voir différents pouvoirs et personnalités travailler ensemble. Absolument. L'alchimie entre les personnages était fantastique. Y a-t-il eu des moments marquants ou des scènes de combat épiques? Oh, absolument. Il y a eu une bataille décisive qui m'a mis sur le bord de mon siège. J'ai hâte de le regarder. Les films de super héros font toujours ressortir l'enfant qui sommeille en moi. Ils ont une façon de nous transporter dans un monde de fantaisie et d'aventure. Je suis totalement d'accord. C'est une excellente façon d'échapper à la réalité pendant quelques heures. Et c'est incroyable de voir comment ces films peuvent nous inspirer et nous donner du pouvoir. C'est certain qu'ils le font. Voir des héros surmonter des défis nous rappelle notre propre force. Nous devrions planifier une soirée cinéma et découvrir tous les films de super héros que nous avons manqués. Cela semble être une idée fantastique, Anna. Ce sera un marathon de films super puissant. Comptez sur moi, John. Voici encore plus de magie cinématographique et d'aventures palpitantes de super héros. Et, Anna, avez-vous lu de bons livres récemment? Bonjour John. Oui, je viens de terminer un roman policier captivant. C'est génial. De quoi parlait le livre? C'était un thriller psychologique avec des rebondissements qui m'ont fait deviner jusqu'à la fin. J'adore les bons mystères. Avez-vous réussi à résoudre le casse-tête avant la grande révélation? J'avais des doutes, mais le rebondissement final m'a pris par surprise. L'auteur a fait un travail fantastique. C'est la marque d'un grand mystère. C'est palpitant quand l'histoire vous laisse deviner. Absolument. Cela m'a maintenu sur le bord de mon siège, impatiente de découvrir la vérité. Des personnages remarquables ou des moments mémorables? Le personnage principal était complexe et intriguant. J'ai adoré la façon dont l'auteur a exploré leur psyché. Le développement du personnage est la clé d'un bon livre. Cela rend l'histoire plus captivante. Absolument. J'ai été investie dans le parcours du personnage et je l'ai soutenu tout au long du livre. Nous devrions échanger des recommandations de livres. C'est toujours agréable de découvrir de nouveaux auteurs et de nouveaux genres. C'est une idée fantastique, John. Créons une liste de lectures et partageons nos livres préférés. J'attends ça avec impatience, Anna. Voici d'autres aventures littéraires et des moments d'imagination partagés. Santé, John. Puissent les pages de nos livres nous transporter dans de nouveaux mondes et enflammer notre imagination. Et, Anna, avez-vous suivi les derniers événements sportifs? Bonjour, John. Oui, j'ai suivi certains des principaux tournois et matchs. C'est génial. Quel sport a attiré votre attention récemment? J'ai beaucoup aimé le football ces derniers temps. L'intensité et l'habileté des joueurs sont incroyables à regarder. Le football est un sport passionnant. Des équipes ou des joueurs préférés? J'ai suivi de près les matchs de l'équipe nationale. Il y a quelque chose de spécial à encourager son pays. Je suis d'accord. Le sentiment de fierté nationale lors des tournois internationaux est intense. Et il est fascinant de voir comment différents styles de jeu et stratégies entrent en jeu. Absolument. Chaque équipe apporte son approche unique au jeu, le rendant imprévisible et passionnant. Avez-vous suivi un sport en particulier, John? J'ai gardé un œil sur les séries éliminatoires de basketball. Le niveau d'athlétisme est époustouflant. Le basketball est un sport rapide et exaltant. L'habileté et l'agilité des joueurs sont vraiment impressionnantes. C'est toujours excitant de voir les meilleures équipes s'affronter pour le titre de champion. Absolument. Les enjeux sont élevés et les matchs sont remplis de moments intenses. Nous devrions organiser une soirée de visionnage de sport et assister à des matchs ensemble. Ça a l'air d'être un bon plan, John. Nous pouvons profiter de l'excitation et de la compétition amicale. J'attends ça avec impatience, Anna. À d'autres moments sportifs palpitants et à un enthousiasme partagé. Santé, John. Que les Jeux nous unissent et nous emplissent d'esprit sportif. Et, Anna. Avez-vous assisté à des expositions d'art récemment? Bonjour, John. Oui, j'ai récemment visité une exposition d'art contemporain dans la ville. C'est merveilleux. Quel type d'œuvre d'art avez-vous vu? Il s'agissait d'une collection diversifiée de peintures, de sculptures et d'installations. Il y avait tellement de créativité à l'œuvre. Cela semble fascinant. Est-ce qu'une œuvre d'art en particulier vous a marqué? Une peinture abstraite à grande échelle a attiré mon attention. Les couleurs et les textures étaient fascinantes. L'art abstrait peut être si intriguant. Il permet l'interprétation et nous invite à explorer nos propres émotions. Absolument. Il était ouvert à l'interprétation individuelle et à susciter des conversations entre les spectateurs. C'est la beauté de l'art. Elle a le pouvoir de susciter des émotions et de favoriser le dialogue. Je suis tout à fait d'accord, John. L'art permet de connecter les gens et de capturer des moments dans le temps. Nous devrions explorer d'autres expositions d'art ensemble. C'est un excellent moyen d'apprécier la créativité et d'élargir nos perspectives. J'adorerais ça, John. Plongeons-nous dans le monde de l'art et découvrons de nouveaux artistes et styles. À d'autres aventures artistiques et à d'autres moments d'inspiration partagés, Anna. Santé, John. Puisse l'art continuer d'enflammer notre imagination et d'enrichir nos vies. Et, Anna. Avez-vous suivi les derniers développements technologiques ? Bonjour, John. Oui, j'ai suivi certaines des avancées passionnantes du monde de la technologie. C'est génial. Quelles avancées ou innovations ont attiré votre attention récemment ? L'un des domaines qui m'a intrigué est celui de l'intelligence artificielle. Les progrès réalisés sont remarquables. L'intelligence artificielle est en effet un domaine fascinant qui évolue rapidement. Il a le potentiel de révolutionner de nombreux secteurs. Absolument. Des véhicules autonomes aux assistants vocaux, l'IA façonne notre façon de vivre et d'interagir avec la technologie. Avez-vous découvert des applications spécifiques de l'IA qui vous ont impressionné ? J'ai été impressionné par les avancées en matière de traitement automatique du langage naturel. Les chatbots et les modèles linguistiques sont devenus incroyablement sophistiqués. C'est vrai, c'est incroyable de voir comment l'IA peut comprendre le langage humain et y répondre d'une manière plus humaine. Cela ouvre des possibilités d'amélioration du service client, d'assistant virtuel et même de traduction linguistique. Le potentiel de l'IA semble illimité. Ce sera passionnant de voir comment il continue d'évoluer et d'avoir un impact sur nos vies. Absolument. Nous vivons à une époque d'avancée technologique rapide et il est important de rester informé. D'accord. Continuons ensemble à explorer et à découvrir les derniers développements technologiques. Cela ressemble à un plan, John. A d'autres découvertes et à un enthousiasme partagé pour l'avenir de la technologie. Santé, Anna. Puissions-nous saisir les possibilités et exploiter le pouvoir de la technologie pour améliorer la société? Et, Anna. Avez-vous regardé des émissions de télévision ou des films intéressants récemment? Bonjour, John. Oui, j'ai regardé en rafale une nouvelle série qui a fait beaucoup de bruit. C'est génial. De quoi parle l'émission? C'est une série dramatique captivante qui se déroule dans une petite ville avec une mystérieuse affaire de meurtre en son centre. Oh, j'adore les bons mystères. Y a-t-il des performances remarquables ou des personnages mémorables? La distribution est exceptionnelle, mais il y a un acteur qui incarne un personnage complexe et énigmatique. Leur performance est captivante. Cela semble intriguant. C'est toujours excitant lorsque les acteurs apportent de la profondeur et de la complexité à leur rôle. Absolument. L'écriture et la narration sont également de premier ordre, vous permettant de rester sur le bord de votre siège. Il va certainement falloir que j'y jette un oeil. Cela semble être l'émission idéale pour un week-end à regarder en rafale. Je pense que ça va te plaire, John. C'est une montagne russe pleine d'émotions et de suspense. Nous devrions planifier un marathon de séries télévisées et suivre toutes les grandes séries qui existent. C'est une idée fantastique, John. Nous pouvons prendre des collations, nous détendre et nous plonger dans des histoires captivantes. J'attends ça avec impatience, Anna. Voici d'autres moments de divertissement partagé et de découvertes télévisées passionnantes. Santé, John. Que nos écrans soient remplis d'histoires captivantes et de personnages inoubliables. Et, Anna, avez-vous récemment exploré de nouveaux loisirs ou activités? Bonjour, John. Oui, j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. C'est génial. Comment ça se passe jusqu'ici? Cela a été une expérience amusante et stimulante. J'en suis encore au premier stade, mais j'apprécie le processus d'apprentissage. C'est bon à entendre. Jouer d'un instrument de musique peut être très gratifiant. Absolument. C'est un exutoire créatif et une façon de m'exprimer. Avez-vous déjà appris des chansons ou des morceaux de musique? J'ai pratiqué quelques accords de base et des patterns de streaming. Je peux jouer quelques chansons simples. C'est impressionnant. Il faut du temps et de la pratique pour développer ses compétences. Oui, mais les progrès que je fais me motivent. Nous devrions avoir une jam session un jour. Je joue de la batterie pour que nous puissions faire de la musique ensemble. Ça a l'air très amusant, John. J'adorerais collaborer et voir comment nos instruments se complètent. Ce sera un excellent moyen de créer des liens grâce à la musique. Nous pouvons même inviter d'autres amis à nous rejoindre. C'est une idée fantastique. Organisons un rassemblement musical et partageons notre amour pour la musique. J'attends ça avec impatience, Anna. C'est parti pour d'autres aventures musicales et des moments d'harmonie partagés. Santé, John. Puissent nos mélodies s'entrelacer et créer ensemble de magnifiques rythmes. Et, Anna, avez-vous voyagé dans un endroit intéressant récemment? Bonjour, John. Oui, j'ai récemment fait un voyage dans une belle ville côtière. Ça a l'air incroyable. Quelle a été votre partie préférée du voyage? Découvrir les magnifiques plages et profiter de la vue imprenable sur l'océan a certainement été le point culminant pour moi. Il y a quelque chose de si paisible et de ressourçant dans le fait d'être au bord de la mer? Absolument. Le bruit des vagues déferlantes et la brise marine fraîche apaisent l'esprit. Avez-vous goûté à la cuisine locale ou visité des sites remarquables? J'ai dégusté de délicieux plats de fruits de mer et j'ai visité un phare historique qui offrait une vue panoramique sur le littoral. Cela ressemble à une combinaison parfaite de nourriture et de visites touristiques. Cela a dû être une expérience mémorable. Cela l'était vraiment. C'est toujours fascinant de s'immerger dans un nouvel environnement et de découvrir la culture locale. Je suis tout à fait d'accord. Les voyages nous ouvrent les yeux sur différentes perspectives et élargissent nos horizons. Nous devrions planifier un voyage ensemble un jour, John. Ce serait formidable d'explorer de nouvelles destinations et de créer des souvenirs inoubliables. C'est une idée fantastique, Anna. Commençons à réfléchir et réalisons cela. Je suis déjà excité, John. Voici d'autres aventures et des moments partagés d'envie de voyager. Santé, Anna. Puissent nos voyages nous mener dans des lieux extraordinaires et remplir nos cœurs de joie et d'émerveillement. Et, Anna. Avez-vous suivi des découvertes ou des avancées scientifiques intéressantes récemment ? Bonjour, John. Oui, il y a eu des développements fascinants dans le domaine de l'astronomie. C'est intriguant. Quelles découvertes ont attiré votre attention ? Les scientifiques ont récemment réalisé des progrès importants dans la compréhension de la matière noire, qui constitue une grande partie de l'univers. La matière noire est en effet un sujet mystérieux et intriguant. Qu'ont-ils découvert ? Ils ont pu détecter et étudier les effets de la matière noire à l'aide de techniques innovantes et de télescopes avancés. C'est impressionnant. C'est passionnant de constater les progrès réalisés dans notre compréhension de l'univers. C'est impressionnant. Absolument. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour percer les mystères du cosmos. Y a-t-il eu d'autres découvertes scientifiques qui ont éveillé votre intérêt ? Oui, des avancées ont été réalisées dans les technologies d'édition génétique, telles que CRISPR, qui ont le potentiel de révolutionner la médecine. L'édition génétique est un domaine en évolution rapide et doté d'un potentiel incroyable. Cela pourrait avoir un impact profond sur le traitement des maladies génétiques. Exactement, la capacité de modifier les gènes et potentiellement de guérir des maladies héréditaires est révolutionnaire. C'est impressionnant de voir les progrès réalisés dans diverses disciplines scientifiques. Absolument. Cela nous rappelle la capacité sans limite de la curiosité humaine et de l'innovation. Continuons à rester informés et à explorer ensemble les dernières découvertes scientifiques, Anna. Cela ressemble à un plan, John. Voici d'autres moments d'émerveillement et de curiosité intellectuelle partagées. Santé, Anna. Puisse notre soif de connaissances nous mener vers de nouvelles frontières et élargir notre compréhension du monde. Et, Anna, avez-vous lu des livres intéressants récemment? Bonjour, John. Oui, je viens de terminer la lecture d'un roman qui suscite la réflexion et qui a vraiment trouvé un écho en moi. C'est génial. De quoi parlait le livre? C'était une histoire qui explorait la complexité des relations humaines et la recherche d'une identité personnelle. Ce sont toujours des thèmes fascinants à explorer. Le livre offre-t-il des perspectives ou des idées uniques? Absolument. Il a plongé dans les profondeurs des émotions humaines et a dépeint les nuances complexes du comportement humain. Cela ressemble à un livre qui incite à l'autoréflexion et approfondit notre compréhension de nous-mêmes et des autres. Absolument. Cela m'a fait réfléchir aux choix que nous faisons et à l'impact qu'ils ont sur notre vie et celles de ceux qui nous entourent. C'est le pouvoir de la littérature. Cela peut nous inspirer et nous inciter à penser différemment. Je suis tout à fait d'accord, John. Les livres peuvent nous transporter dans des mondes différents et élargir nos perspectives. Avez-vous trouvé d'autres livres remarquables que vous recommanderiez? Oui, il y a un autre livre que j'ai lu récemment qui explore magnifiquement les thèmes de la résilience et du pouvoir de l'esprit humain. Ce sont toujours des thèmes inspirants. Je vais certainement l'ajouter à ma liste de lecture. Je pense que ça va te plaire, John. C'est une histoire qui vous accompagnera longtemps après avoir fini de la lire. Merci pour la recommandation, Anna. Continuons à partager notre amour pour les livres et à découvrir de nouveaux joyaux littéraires. Absolument, John. Voici d'autres histoires captivantes et des moments partagés d'exploration littéraire. Santé, Anna. Puissent les livres continuer à stimuler notre imagination et à approfondir notre lien avec le monde des mots. Eh, Anna. Avez-vous essayé de nouvelles recettes récemment? Bonjour, John. Oui, j'ai récemment expérimenté des recettes à base de plantes. C'est génial. Qu'est-ce qui vous a poussé à explorer la cuisine à base de plantes? Je souhaite intégrer davantage de repas à base de plantes à mon alimentation pour des raisons de santé et environnementales. C'est une excellente initiative. Quel type de recettes avez-vous essayé? J'ai expérimenté des plats tels que des sautés végétaliens, des hamburgers à base de plantes et des bols de céréales colorées. Ça a l'air délicieux. Avez-vous découvert de nouveaux ingrédients ou saveurs préférées? J'ai aimé expérimenter différentes herbes et épices pour améliorer les saveurs des plats à base de plantes. C'est incroyable de voir comment les herbes et les épices peuvent rehausser le goût d'un plat. Avez-vous des recettes préférées maintenant? Oui, j'ai trouvé quelques recettes qui sont devenues des incontournables de ma cuisine, comme un copieur à goût de lentilles et de légumes. Cela semble réconfortant et nutritif. J'adorerais l'essayer un jour. Je serais heureuse de partager la recette avec vous, John. C'est un excellent moyen d'intégrer davantage de repas à base de plantes à votre alimentation. Merci, Anna. Continuons à explorer le monde de la cuisine végétale et partageons nos découvertes culinaires. Absolument, John. Voici d'autres repas délicieux et nutritifs qui nourrissent notre corps et la planète. Et, Anna. Avez-vous suivi des événements sportifs intéressants récemment? Bonjour, John. Oui, je suis au courant des derniers matchs de football. C'est génial. Y a-t-il une équipe ou un joueur en particulier que vous avez suivi de près? J'ai suivi les performances d'un jeune attaquant talentueux qui a fait sensation dans le championnat. C'est toujours excitant de voir de jeunes athlètes prendre de l'importance. Qu'est-ce qui distingue ce joueur? Ils possèdent une vitesse, une agilité et une capacité à marquer des buts incroyables. Leurs performances ont toujours été impressionnantes. C'est impressionnant. C'est passionnant d'assister à l'émergence de nouveaux talents dans le monde du sport. Absolument. Cela apporte une nouvelle énergie et de la compétitivité au jeu. Avez-vous pu suivre les matchs en direct ou avez-vous suivi les temps forts et les mises à jour? J'ai regardé certains matchs en direct, mais je rends également compte des temps forts et des analyses pour me tenir au courant. C'est formidable d'avoir accès à différentes plateformes pour rester connectés au sport que nous aimons. Absolument. Cela nous permet de participer à l'effervescence même si nous ne pouvons pas assister à chaque match en personne. Nous devrions planifier une soirée sportive et regarder un match ensemble, Anna. Ce sera une façon amusante de profiter du jeu et d'encourager nos équipes préférées. Cela semble être une idée fantastique, John. Faisons en sorte que cela se produise et célébrons ensemble le frisson du sport. J'attends ça avec impatience, Anna. Voici d'autres matchs palpitants et des moments partagés de fandoms sportifs. Santé, John. Puissent les matchs auxquels nous assistons nous apporter de la joie, de l'excitation et des moments sportifs inoubliables. Et, Anna, avez-vous écouté de la nouvelle musique récemment? Bonjour, John. Oui, j'ai récemment exploré de nouveaux artistes et genres. C'est génial. Un artiste ou une chanson en particulier a attiré votre attention? J'ai beaucoup apprécié la musique d'un talentueux artiste indie folk. Leurs paroles et leurs mélodies sont incroyablement sincères. L'indie folk a un son si unique et apaisant. C'est formidable que tu aies découvert un artiste qui te touche. Absolument. Leur musique me transporte dans un état d'esprit apaisé et introspectif. Y a-t-il d'autres genres ou artistes que vous avez explorés? Je me suis également intéressé à la musique électronique et j'ai découvert des artistes qui créent des paysages sonores fascinants. La musique électronique peut être très variée et expérimentale. C'est passionnant d'explorer les différents sous-genres qui le composent. Absolument. La gamme de sons et de textures qu'offre la musique électronique est fascinante. Nous devrions planifier une session de partage de musique, Anna. Échangeons nos chansons préférées et faisons la connaissance de nouveaux artistes. Cela semble être une excellente idée, John. Nous pouvons créer une liste de lectures qui représentent nos divers goûts musicaux. J'attends ça avec impatience, Anna. C'est parti pour d'autres découvertes musicales et des moments partagés d'exploration sonore. Santé, John. Puissent les mélodies que nous découvrons nous remonter le moral et créer une bande originale pour nos vies.